A 70 km au nord-est de Yaoundé, la capitale du Cameroun se cache une merveille d'ingénierie. Le barrage de Nastigal. Construit par EDF entre 2018 et 2023, il devrait délivrer 420 MW d'énergie verte dans le réseau du pays d'ici à décembre 2024. Aujourd'hui, on vous propose d'aller dans le pays de Samuel Eto'o et de Francis Nganou à la rencontre du barrage de Nastigal. Mais avant, vous connaissez le refrain. Abonnez-vous à la chaîne et mettez-nous un like si la vidéo vous plaît. Let's go ! Pour construire ce barrage, les équipes de la Nastigal Hydropower Company ont dû surmonter des défis titanesques. En plus de devoir dompter le débit du fleuve le plus important du pays, le Senaga, ils ont dû déblayer 1 800 000 m3 de roches sur le site. Cependant, à la vue du résultat, le constat est clair. Leurs efforts ont porté leurs fruits. Voici quelques chiffres sur le barrage. Son canal d'amener, c'est-à-dire la structure hydraulique utilisée pour acheminer l'eau depuis la source, est long de 3 300 m. Le barrage en lui-même est long de 1 455 m de haut et 14 m. Il comprend 7 turbines, chacune reliées à un alternateur de 60 MW. Il a fallu construire 426 drains et injecter 36 000 m3 de coulis pour stabiliser l'ouvrage. Une ligne électrique de 225 000 V qui parcourt 50 km du barrage jusqu'à la capitale. Et enfin, la construction du site a nécessité 120 000 m3 de béton compacté au rouleau. En plus de 24 000 m3 de béton conventionnel. Le barrage de Nashtigal est un barrage de type « au fil de l'eau », c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de réservoirs de stockage pour fonctionner. Le débit du fleuve est largement suffisant en toute saison. Pas besoin donc de réservoirs. Néanmoins, les ingénieurs de Nashtigal Hydro Power Company ont rajouté un lac de réservoirs capables de contenir 28 millions de m3 sur 421 hectares. Le coût total du projet s'élève à 1,2 milliard d'euros. Et pour limiter l'impact écologique du projet, Nashtigal Hydro Power Company s'est engagé à reboiser 110 hectares de forêt impactés par les travaux. L'idée de construire un troisième barrage sur la Sanaga remonte aux années 1970. Deux barrages existaient déjà. Celui d'Edea, avec une capacité de 276 MW, et celui de Sangloulou, avec une capacité de 384 MW. Dès 71, le gouvernement camerounais a lancé des études pour savoir si le projet était faisable. Seulement, le pays s'est empêtré dans des crises entre les années 80 et le début des années 2000. Et c'est face à cette difficulté que le pays des liens indemptables a mis sur pied un mécanisme de financement ingénieux. Ce mécanisme a pris la forme d'un partenariat public-privé entre plusieurs entités, combinant judicieusement l'endettement et les fonds propres. Cette structure de financement a d'ailleurs été primée par le prix du meilleur projet mondial dans le domaine de la structuration du financement. Par le PFI en 2019, ou projet finance international, qui n'est autre qu'une publication spécialisée dans le financement de projets à travers le monde. Le barrage sera géré pendant 35 ans par la Nashtigal Hydropower Company, une entité spécifiquement créée dans cet objectif. Son capital est réparti entre trois acteurs. EDF, qui détient 40% des parts, la Société financière internationale, une émanation de la Banque mondiale, qui possède 30% des parts, l'État camerounais avec 30% des parts. En 2019, c'était le plus grand partenariat public-privé dans le domaine de l'énergie de toute l'Afrique. Le barrage de Nashtigal va créer 1500 emplois directs et 23 000 emplois indirects dans le pays. Son lac de réservoir va aussi créer de l'emploi pour la filière halieutique locale. L'halieutique étant la science qui étudie l'exploitation des ressources vivantes aquatiques. De plus, ces 420 MW d'énergie verte vont représenter jusqu'à 30% de toute l'électricité du pays. De quoi soulager les Camerounais qui traversent parfois des périodes de délestage. Grâce à l'électricité disponible, les Camerounais vont économiser 100 millions de dollars de coûts de production par an. Et il n'y a pas que le Cameroun qui va bénéficier de ce barrage. Le Tchad aussi. Pourquoi ? Parce que les deux pays ont lancé ensemble le projet d'interconnexion de leurs réseaux électriques communs. Via ce projet annoncé pour 2027, le Cameroun deviendra le premier exportateur d'électricité d'Afrique centrale. Le barrage de Nastigal ne se contente pas d'influencer l'avenir des Camerounais. Il enrichit également notre connaissance du passé des peuples qui ont habité la région à la préhistoire. Les équipes franco-camerounaises de l'Institut de recherche pour le développement ont ainsi découvert 200 sites archéologiques préservant plus de 2 tonnes de vestiges. Parmi ceux-ci figurent des récipients en céramique et des objets forgés. Cette découverte exceptionnelle a permis de mieux comprendre les régimes alimentaires des populations qui vivaient à la préhistoire. L'étude des amidons a aussi révélé la présence massive de céréales soudaniennes dans l'alimentation de ces peuples. Une révélation d'autant plus frappante qu'aujourd'hui ces céréales sont très peu consommées par les populations locales. Notamment des céréales soudaniennes comme le millet ou le sorgho qui sont très peu populaires dans la région aujourd'hui. Au moment où nous préparons cette vidéo, nous sommes en juin 2024. Le barrage et sa ligne haute tension sont terminés depuis mars 2023. Et quelques mois plus tard, le barrage a été mis à l'eau. La première turbine de 60 mégawatts a déjà été mise en route et son énergie parcourt déjà le réseau camerounais. D'après le ministre de l'Eau et de l'énergie du pays, toutes les autres turbines seront mises en fonctionnement d'ici à décembre 2024. Ce sera alors la conclusion de ce projet impressionnant. Voilà, c'était tout pour ce tour du barrage de Nastigal. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like. On se dit à la prochaine sur Utopie Urbaine, la chaîne des passionnés d'architecture et de gigaprojets d'ingénierie.